Prêt pour faire des maths ? Aujourd'hui on va faire du dénombrement. On va apprendre à compter. Comter quoi ? En fait on va compter le nombre de menus différents que tu peux faire sur la carte d'un restaurant. C'est parti pour compter le nombre de menus différents. Regarde, je t'ai représenté ici le menu d'un restaurant. Donc on va lire ensemble et je vais te poser la question. Donc en entrée, tu as trois possibilités. Soit tu prends de salade tomate mozza, ou alors toast chèvre-miel, pour ceux qui aiment bien, ou salade de crevettes aux agrues. Hum, stylé un petit peu. Les plats, soit tu peux avoir le pavé de bœuf et ses frites maison, ça a l'air sympa, ou alors le filet de dorade avec ses haricots verts, ou enfin le wok de légumes pour les végétariens. Et les desserts, il y en a un petit peu plus. Donc tu as fondant au chocolat, salade de fruits de saison, tarte aux poires, ou encore coupe de glace, chantilly maison. Ils ont l'air pas mal dans ce restaurant. Regarde, sachant que le menu est constitué d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Ok ? Combien de menus différents peux-tu former avec ces éléments ? Dans une situation comme ça, il y a un ordre. Parce que d'abord, tu choisis l'entrée, puis le plat, et enfin le dessert. Donc ici, en fait, comme il y a un ordre, je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée dans mes vidéos précédentes, à savoir la technique de Madame Drapier, celle qui m'a appris au lycée. C'est qu'en fait, on pose ici les différents petits cas, et on compte pour chacun de ces cas-là le nombre de possibilités. Ici, il y en a, il y en a trois en fait. C'est quoi ces trois cas ? C'est l'entrée, on va compter le nombre de possibilités pour l'entrée, le plat et le dessert. Et si on se pose les questions dans le bon sens, ça ira tout seul. Donc, question que je te pose, pour l'entrée, tu as combien de possibilités ? Trois, regarde, ils sont sous tes yeux, d'accord ? Ou le toast, ou la salade, ou tomate-moins de ça. Donc, tu as trois possibilités pour l'entrée. Pour le plat, tu as combien de possibilités ? Regarde, le bœuf, le cabillaud ou le wok de légumes. Donc, pour le plat, tu as à nouveau trois possibilités. Tu ne vas pas prendre une entrée en guise de plat, ça ne marche pas comme ça. Le plat reste le plat, d'accord ? Et enfin, le dessert. Bon, j'ai changé un petit peu le dessert. Il y a quatre possibilités. Donc, pour le choix du dessert, tu as quatre possibilités. Et ensuite, toujours la même question quand je fais ça, qu'est-ce qu'on fait de ces nombres-là ? On les multiplie, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on les multiplie ? Parce qu'en fait, pour chaque entrée que tu auras choisie, ou que tu aurais choisi, tu as trois plats associés. Exemple, si tu prends tomate moza, tu fais un tomate moza et bœuf, tomate moza et cabillaud, tomate moza et wok de légumes. Idem si tu avais pris la salade de chèvre. Salade de chèvre et bœuf. Salade de chèvre, tu vois ? Donc, pour chacune des trois entrées, tu as les trois plats. Et tu as les quatre desserts. Donc, comme à chaque fois, je dis que si on faisait un arbre, ce serait un arbre tentaculaire gigantesque. Mais on retient que c'est quand même un peu la définition de la multiplication. Donc, on les multiplie. Et si on n'est pas trop mauvais, on trouve 36. Donc, tu peux faire 36 menus différents avec cette carte-là. Petite question bonus avant de te laisser. J'ai un ami, il ne mange rien de ce qui vient de la mer. Une fois, il m'a dit texto, il m'a dit, moi, si ça vient de la mer, je ne touche pas. Donc, si je vais au resto avec ce pote-là, combien de menus différents est-ce qu'il peut faire avec cette carte-là ? Sachant donc qu'il ne mange rien de ce qui vient de la mer. Et bien sûr, il prend en très bas de la dessert. Il est comme moi, il est gourmand. D'accord ? Donc, il prend en très bas de la dessert et il ne mange rien si ça vient de la mer. Combien de menus différents est-ce qu'il peut faire ? Et mets-moi ta réponse dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada